Une réunion du Quad à Tokyo, où la Chine ou encore la Russie ne sont désignées qu'implicitement, ne surtout pas apparaître comme ouvertement défiant. Certains mots-clés sont par conséquent « tu », comme Taïwan ou Ukraine. Réunis donc à Tokyo, États-Unis, Japon, Inde et Australie avec la nouvelle sortie du Premier ministre fraîchement investi, Anthony Albanese, évoque le volet sécuritaire de l'ordre international, où tout bouleversement par la force, en particulier en Asie-Pacifique, ne serait, d'après le maître de séance, Fumio Kishida, Premier ministre japonais, je cite « jamais toléré ». Des termes à peine voilés, ciblant les menées militaires chinoises à plusieurs nautiques de l'île taïwanaise et par ricochet, comment ne pas penser à la situation en Ukraine et les opérations russes. Néanmoins, la diplomatie est aussi une affaire d'équilibriste. On évitera cependant en conclusion finale de porter une condamnation en bonne et due forme. Notamment l'endroit de Moscou. Et la raison serait peut-être en la personne de Narendra Moody, Premier ministre indien. En effet, l'Inde se garde toujours de condamner les opérations militaires de Moscou. Et si le Quad était plutôt une sorte de pression interne à l'endroit de l'Inde, imperturbable sur son statut de non-aligné ? Ce pays ne peut pas se permettre de rompre ses relations avec Moscou, que Narendra Moody estime nécessaire pour contrecarrer vers le méridien nord les positions militaires chinoises vues par New Delhi comme étant de plus en plus agressives, notamment sur la ligne frontière de l'Himalaya. Si jamais une quelconque crise s'infiltrait dans la relation entre l'Inde et Moscou, cette dernière pourrait en mesure de rétorsion décider d'apporter une aide à la Chine en matière de renseignements vrais casse-tête chinois-indien. Surtout que l'on soulignera que l'Inde est bien trop dépendante des Russes en matière d'approvisionnement militaire. Sur un autre chapitre, quoique, le Quad travaillerait un rapprochement entre les protagonistes en investissant 50 milliards de dollars d'ici 5 ans. La mise en place d'infrastructures intégrerait les nations du Pacifique, comme l'île de Salomon, qui ont conclu d'ailleurs un pacte de sécurité avec Pékin. Le Quad veut également mettre en place un système de surveillance pour suivre les activités maritimes de Pékin dans la région. Officiellement, il s'agirait de contrecarrer la pêche illégale de la Chine continentale.